Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, le Real Madrid vient d'exploser l'UFC Barcelone. C'était vraiment trop triste à voir. On n'a plus l'impression que l'UFC Barcelone a le niveau pour jouer les Classico. C'est terminé. Il devrait déclarer forfait à chaque Classico. Ou bien on devrait changer le nom. C'est terminé. On ne peut plus appeler le Classico un Classico quand on voit l'UFC Barcelone jouer à un tel niveau. Aucune passe. Tout le monde joue vers l'arrière. Voilà votre pèderie. Voilà. Tous les jours, vous dites que c'est le meilleur, qu'il est plus fort que Kamavinga, qu'il est plus fort que Tuameni, qu'il est plus fort que Verratti, qu'il est plus fort que N'Golo Kante, il est plus fort que Pogba, il est plus fort que tout le monde. Voilà. Vous l'avez vu contre l'Inter ? Là, on l'a vu aujourd'hui. Nul. L'autre Gavi, il est venu pour découper seulement. Il est arrivé carton jaune. C'était du grand n'importe quoi. Les Vendoski, c'est lui qui centre et c'est lui qui essaye de mettre la tête. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Xavi, tu as un joueur qui s'appelle Ousmane Dembele, tu vas en conférence de presse, tu l'insultes. Oh là là ! Mais toi, tu n'as rien compris. Toi, c'est ça. Vous là, le FC Barcelone, vous avez trop la rage contre les personnes de couleur. Samuel Eto'o, il avait raison. Il avait raison. Dès que l'autre, il est arrivé, tout a changé au FC Barcelone. C'est une dinguerie, ça. Tu as Ousmane Dembele. Il te fait un match absolument. Début de saison. Masterclass. Il arrive à l'heure aux entraînements. Tu viens, tu dis, ouais, blablabla, je ne sais pas quoi. Voilà maintenant. Il a joué. Il n'a pas trop dribblé. Il n'a fait que des passes. Voilà maintenant. Qu'est-ce que le FC Barcelone peut faire si lui ne prend pas de risques ? Bande de nul. Voilà, Karim Benzema, il vous met encore des buts. Là, maintenant, il va aller commencer à faire les essayages pour recevoir son ballon d'or demain. Ben oui, il va recevoir son ballon d'or. Vous lui avez donné. Là, Lewandowski, s'il avait mis au moins 3 ou 4 buts, peut-être qu'il y aurait eu match demain. Peut-être que lui aussi, il serait parti faire des essayages. Même si on sait que Karim Benzema, voilà, il va remporter le ballon d'or. C'est bon, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville à ces saisons. C'est du grand n'importe quoi. Bon, là, c'est fini. Le vrai classico, il va avoir lieu tout à l'heure. Voilà, parce qu'on ne va pas se mentir. La Liga, c'est cool. Ce n'est pas mal, mais voilà quoi. Là, en ce moment, la Liga, c'est vraiment du haut niveau. On ne va pas se mentir. C'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Ben oui, qu'est-ce que tu crois là ? Bande de bambins. Voilà, le FC Barcelone. Qu'est-ce qu'on vous a fait là en Ligue des Champions ? Vous êtes combien ? Troisième. Vous allez bientôt être éliminé. Et puis, vous venez faire les malins. Parce que vous avez une histoire. Parce qu'il y a des grands joueurs qui sont passés par là. Oui, vous avez une histoire. Les grands joueurs sont passés par là. Mais ils ne sont plus là. L'histoire est finie. Votre équipe, là, elle est nulle. Messi ne reviendra pas. Voilà, depuis que Messi est parti, il est parti avec le classico. Il est parti avec le talent. Il est parti avec l'envie. Il est parti avec le football. Il est parti avec tous les ballons et toutes les gourdes. Vous avez soif ? Il est parti avec tous les ballons et toutes les ballons et toutes les ballons et toutes les ballons. Il est parti avec tous les ballons et toutes les ballons et toutes les ballons et toutes les ballons et toutes les ballons.